Bien, c'est reparti de plus en plus de monde. C'est bien le dixième anniversaire de BIG. Voilà, plus en plus de monde sur la scène de l'estrade. Justement, encore une fois, on va entendre les meilleurs spécialistes, les meilleurs acteurs pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre quand on se lance et quand on veut continuer, évidemment, la vie de son entreprise. Et puis, innover, justement, où aller chercher cet argent ? Que raconter, justement, auprès des investisseurs, des banquiers ? Comment se séduire, comment se démarquer quelque part ? D'autant que les exigences, vous le savez, elles sont de plus en plus grandes dans ce domaine de transition environnementale, notamment transition RSE. Et vous allez le voir, c'est souvent une histoire humaine. Voilà, n'oublions pas les relations humaines dans le monde du business. Start-up industrielle, comment financer et accompagner mon processus d'innovation ? Nous sommes avec Romain Decaiser. Bonjour, Romain. Prenez le micro. Bonjour à tous. Romain Decaiser, qui est le directeur impact et innovation à la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Tout à fait. Groupe BPCE, voilà, qui est très actif sur tout ce qui est le financement de l'innovation. Avec nous également, il y a deux dirigeants d'entreprises. À mes côtés, Aurélien Demeau, à la tête d'Electra. Bonjour, Aurélien. Bonjour, bonjour à tous. On va présenter dans un instant ce qu'est votre entreprise, comme Philippe Betteux également. Bonjour. Bonjour, médecin, président fondateur de RoboCat. Et puis, nous sommes avec Benjamin Keiser. Bonjour, Benjamin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Le président de TeamPact Ventures. Alors justement, on a deux très beaux exemples d'innovation. Je vais commencer par qui ? Bah tiens, avec vous, Philippe. Voilà, RoboCat. RoboCat, on est dans la Medtech, exceptionnelle Medtech. C'est une entreprise de Rouen qui est née il y a 15 ans, 75 salariés, presque 2 millions de chiffres d'affaires. Les maladies cardiaques, les AVC, c'est la première cause de mortalité. La difficulté, c'est de retirer le caillot. C'est un enjeu de santé publique. Parlez-nous justement de votre robot Air One. Oui, effectivement, c'est une aventure passionnante. L'ambition, c'est de pouvoir traiter les maladies cardiovasculaires, neurovasculaires. Vous l'avez très bien dit. Première et deuxième cause de mortalité. Il faut savoir que il y a... Donc, finalement, on parle de quoi ? C'est l'infarctus du myocarde. C'est l'AVC. L'AVC, c'est la deuxième cause de mortalité, mais c'est aussi la première cause de handicap chronique. Et donc, avec RoboCat, on robotise des interventions qui vont permettre d'aller déboucher les artères, retirer les caillots. Au millimètre près. Au millimètre près, avec une grande précision. On parle d'interventions augmentées, des interventions qui sont réalisées dans un environnement qui est extrêmement complexe et dangereux pour le personnel soignant, puisqu'on utilise des rayons X en permanence. Et donc, on a une profession qui est en danger. Voilà. Donc, ils ont un risque de cancer qui est multiplié par 8 à cause des rayons. Ils portent un tablier plombé, une espèce de carapace là, qui est inconfortable pour travailler et qui est très lourde. Et donc, ils ont des TMS qui sont multipliés par 6. C'est des conditions de travail épouvantables. Puis, un autre aspect, c'est qu'à partir du moment où vous allez pouvoir digitaliser l'intervention, vous allez pouvoir intervenir à distance. Et donc, c'est vraiment trois piliers fondamentaux. C'est l'intervention augmentée, sécurisation du personnel et la possibilité de travailler à distance. Et on a déjà fait une première mondiale d'utilisation à distance du robot. Alors, ce robot exceptionnel, je le disais, le robot R1 qui travaille au millimètre près, qui sauve des vies. Évidemment, derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, bien sûr. Et puis, il y a un projet d'innovation qu'il faut financer. Où est-ce que vous êtes allé chercher l'argent, Philippe ? Je crois qu'on fait comme beaucoup d'entrepreneurs. On va chercher du love money, des business angels. Les banques, on nous a beaucoup accompagnés depuis le début. Et c'était nouveau pour les banques. Je crois qu'on est arrivé au bon moment. J'ai eu la chance d'avoir devant moi tous les outils qui se sont mis en place au fur et à mesure. Parce qu'au début, on ne me prêtait pas aux startups. Donc ça, c'est vraiment un nouveau métier. La Caisse d'épargne a cru en vous assez vite ? Dès le départ. Ça a été un acteur fidèle depuis le début. Et puis, bien sûr, BPI. BPI était un acteur incontournable. Exactement, pour l'accompagnement des startups. Et puis après, c'est les VCs. Ce que vous voulez dire, finalement, c'est bien un peu de panacher plusieurs sources de financement ? Je crois qu'on n'a pas le choix. Et je pense que ce sont des étapes qui sont structurantes. Parce que les business angels, si vous voulez, sont des gens qui sont des acteurs économiques locaux. Et qui font connaître votre entreprise, qui font connaître votre technologie. Et je pense que c'est bien d'agréger ces business angels au début de la création de l'entreprise. Autre dirigeant d'entreprise, je le disais, c'est Aurélien Demont à la tête d'Electra. Autant je ne suis pas, heureusement pour moi, pour l'instant, un familier du robot Air One. C'est qu'a priori, tout va bien. Autant, Electra, probablement, vous connaissez plus si vous avez un véhicule électrique. C'est une jeune société qui propose des bornes de recharge. Mais alors, grande puissance, 300 voire bientôt 400 kilowatts, c'est ça ? C'est ce que vous faites, Aurélien ? Oui, c'est ça. 300 à 400 kilowatts. En fait, bonjour à tous. Nous, on déploie un réseau de stations de recharge ultra rapide pour les voitures électriques. Donc, je profite quand même de cette tribune pour faire un petit rappel sur la voiture électrique. Surtout qu'il y a une petite musique autour de la voiture électrique en ce moment qui me permet de faire une mise au point une seconde. La voiture électrique ? En plus, on n'a rien dit jusqu'à présent. Exactement. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez 1,2 million de voitures électriques en France sur un parc de 39 millions de véhicules légers. Ça veut dire qu'en fait, il y a 2,5% des gens qui ont une voiture électrique. Donc typiquement, dans cette assemblée, je ne sais pas, il y a peut-être 100 personnes. Donc, allez, on est à Paris, il y a peut-être un peu plus. Il y a peut-être 5 ou 6 personnes qui ont une voiture électrique. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui est standardisé. Ce n'est pas encore généralisé. Et nous, notre objectif, c'est de le généraliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est entre 70 et 80% de CO2 en moins. Ça a également des bénéfices très conséquents sur la pollution de l'air, donc les particules fines, qui est un problème de santé publique majeur en France. Ça permet de diminuer de 50%. Et puis, pour notre souveraineté, parce que je ne vous apprends rien, mais on n'a pas de pétrole en France. Or, toute la mobilité motorisée, les avions, les bateaux, les bus, les voitures, les motos, tout ça, ça tourne au pétrole. Et en fait, le but, c'est de tout électrifier et d'arriver, parce que l'électricité, on peut la produire en France. La France est le premier exportateur d'électricité en Europe avec une électricité qui est décarbonée. Alors, l'Europe, justement, vous êtes devenu un champion européen, entreprise extrêmement jeune, je le disais. Electra, donc avec 300 stations, c'est-à-dire peu ou prou 1400, 1500 bornes de recharge. France, Allemagne, Autriche, Espagne, Benelux, etc. Vous allez conquérir bientôt toute l'Europe. Alors, nous, on a essayé effectivement d'avoir une plateforme qui soit sur un seul segment. C'est-à-dire que dans la recharge, il y a pas mal de segments. La recharge à domicile, la recharge au bureau, la recharge au dépôt, etc. Nous, on s'est dit, on va faire une seule chose, c'est la recharge ultra rapide, ouverte au public, donc sur des restaurants, des centres commerciaux, des hôtels, etc. Mais en revanche, on va scaler ça pour avoir une dimension européenne. Et avec cette dimension européenne, on va être plus intéressant pour les utilisateurs, pour les investisseurs, pour les synergies que ça peut apporter. Les collectivités aussi, par exemple, les grandes surfaces aussi. Voilà, pour les grands comptes qui éventuellement sont transfrontaliers. Enfin bref, il y a plein d'avantages à ça. Et donc, on a développé dans neuf pays. Et donc, ça a été super intense. C'est pour ça que j'aime bien le nom de BIG, là. On a essayé de se dire, on va essayer de rêver, de se faire un truc européen. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis quatre ans maintenant. On est dans neuf pays, on a 350 stations. Et l'idée, c'est d'en gérer dix fois plus d'ici 2030. Alors, tout ça, évidemment, ça se finance. Évidemment, quand on fait des bornes qui passent de 300 à 400 kilowatts, où est-ce qu'on va chercher l'argent, Aurélien ? Alors, c'est un bon point, parce qu'en fait, nous, une station de recharge ultra rapide, donc on peut assimiler un superchargeur, ça coûte entre 400 et 500 000 euros. Et si on veut être intéressant, il ne faut pas qu'on ait une station, il faut qu'on ait un réseau. Donc, il faut qu'on en ait plein. Donc, ça fait des centaines de fois 500 000 euros, ça fait beaucoup d'argent. Et donc, nous, on a levé 750 millions d'euros en equity. Et là, on commence à financer de plus en plus avec de la dette, avec des fonds d'infrastructure. Au départ, pardon, avec des fonds de venture capital. Parce que quand on était les fondateurs avec nos slides, entre guillemets, il n'y a que les fonds de venture qui peuvent financer un objet comme ça. Ensuite, on a financé avec des fonds d'infra. Et puis là, avec un fonds de pension. Donc, on a eu ces, on va dire, CID, série A, série B. Et on a un attelage à notre board avec ces trois prismes un peu différents que sont le fonds de pension, le fonds d'infra et le fonds de venture. Donc, on le savait dès le départ, en fait. On savait qu'on avait besoin de beaucoup de capital et que c'était un des éléments clés de l'équation pour arriver à déployer un réseau majeur. Alors, Benjamin, prenez le micro à votre tour, parce qu'on a parlé des fonds, justement. Team Pike Venture, c'est un fonds d'investissement dans le climat, la santé, avec un prisme sur le sport de haut niveau. Vous, vous misez à fond sur le people, les talents, attirer et retenir les talents. Qu'est-ce que vous accompagnez ? Alors, c'est un prisme, pas forcément sur le sport de haut niveau, mais sur comment le sport de haut niveau peut booster ce capital humain dont vous venez de parler. On est parti d'un constat simple. C'est que 60% des raisons pour lesquelles les startups, à l'amorçage, en tout cas au début de leur aventure, malheureusement se cassent la gueule, ce sont en fait, ce sont des problèmes people. C'est des équipes fondatrices qui implosent. C'est des fondateurs qui ne survivent pas à l'entrepreneuriat. C'est extrêmement dur, psychologiquement et physiologiquement, de faire ce qu'ils font, bien sûr. Et c'est sur une histoire de garder talent, être capable d'attirer les nouveaux talents dans cette nouvelle génération qui donne du sens à ce qu'on fait, qui construit une innovation meilleure pour le monde. D'accord ? Encore faut-il savoir la retenir. Or, s'il y a un monde, s'il y a un secteur qui a fait de la performance individuelle et collective sa règle d'or, c'est le sport de haut niveau. Et pourtant, jamais on n'entend parler de parallèle entre ces deux mondes, uniquement en tout cas pour des soucis ou en tout cas pour des problématiques d'influence marketing ou potentiellement pour souligner le fait que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Shaquille O'Neill, l'immense basketteur américain, est le centième investisseur chez Google. Alors, bien sûr, quand on gagne 50 millions de dollars par an, on peut faire des paris, mais c'est plus la roulette russe qu'elle venture, pas financer l'innovation qui doit transformer le transport ou sauver des vies tous les jours. Et ça, moi, c'est ça que j'ai envie qu'on fasse chez TeamPact, c'est de se dire, je ne pense pas malheureusement qu'il y ait beaucoup mieux que l'innovation pour aller suffisamment vite dans les enjeux de notre monde. Et si c'est 60% des raisons pour lesquelles ces startups vont se prendre les pieds dans le tapis au début de leur aventure, j'ai envie d'extraire et d'unir les forces du meilleur du sport de haut niveau au service du capital humain de celle-ci. Vous accompagnez combien de boîtes et c'est quoi un peu les tickets pour vous ? Alors, on a commencé d'abord par faire notre proof of concept comme les startupers. On voulait montrer qu'on va avoir accès aux meilleurs deals, convaincre des investisseurs. Donc, on a fait des SPV, on a fait du club deal pendant deux ans. On a déployé à peu près 12 millions d'euros sur 14 boîtes. Et là, on a lancé notre premier fonds, qui est un fonds d'early stage, site CERIA, climat et santé européen. Et on a déjà neuf participations. Donc, en tout, en portefeuille, on a une vingtaine de participations. Et on a à peu près 25 millions sous gestion pour en avoir déployé la moitié à date. On met des tickets. Alors, sur les SPV, on pouvait mettre des trucs plus gros parce qu'on allait dans des deals beaucoup plus late stage pour nous, par exemple. Mais dans le fonds que l'on a levé, c'est des tickets entre 500 et 1 million d'euros. Romain de Kaiser, formidable. Tout ce qu'on vient d'entendre, je ne vous ai pas dérangé. Vous les avez écoutés les uns et les autres. Electra, accompagné par la Caisse d'épargne Hauts-de-France. On a entendu tout à l'heure Philippe nous expliquer que Robocat avait été accompagné par vous très, très vite, justement. TeamPact est client aussi de Caisse d'épargne. C'est quoi le rôle d'un banquier sur l'innovation ? Le rôle d'un banquier sur l'innovation, j'ai envie de dire, il est assez stratégique. Pour rappeler un peu le modèle à tout le monde de finalement ce qu'est les Caisse d'épargne. On est des banques, nous, 100% coopératives. Donc déjà, on est détenus par nos clients sociétaires. On est 100% régionaux. Et ça, c'est important parce que finalement, on est des acteurs qui connaissons parfaitement nos territoires. Mais quand on dit parfaitement, c'est les entreprises, les acteurs publics et les fonds d'investissement. Et c'est pour ça que je suis assez content aussi d'être présent sur cette table de monde. C'est parce qu'on a un fonds d'investissement partenaire et des clients. Et ça montre bien que justement, le rôle du banquier, c'est de travailler dans cette logique d'écosystème clos finalement. Et de faire en sorte de bénéficier de passerelles entre tous ces mondes. Ensuite, au niveau de la Caisse d'épargne, nous, on a une conviction, c'est aussi d'être 100% utile. 100% utile, la transition énergétique, preuve en est avec la présence d'Aurélien. Aux avancées sociales, preuve en est aussi avec la présence d'Aphilippe. Et 100% utile au développement économique via l'accompagnement aussi des fonds. Et aujourd'hui, en fait, si je peux parler par exemple du rôle du banquier d'innovation, je vais prendre le meilleur exemple, c'est le dossier justement d'Aurélien. Parce que je le connais, c'est moi qui l'ai monté à l'époque. C'était mon tout premier dossier sur une startup. Il faut savoir que quand vous faites des masters spécialisés en finance, on ne vous apprend pas à financer une boîte avec un résultat négatif ou qui ne fait pas de chiffre d'affaires. Aurélien est arrivé chez nous, il faisait 0€ de chiffre d'affaires à l'époque. Il venait de lever 5 millions d'euros. Et avec un collègue qui est ici présent, on s'est dit, comment on va faire ? Là-haut, ils vont nous regarder, ils vont nous prendre pour des cinglés de présenter ce type de dossier. Et en fait, on s'est renseigné sur la technologie, sur aussi l'équipe dirigeante. On a un peu challengé auprès des partenaires qu'on avait sur ces sujets-là. On a allé plus loin que les résultats financiers finalement. On s'est intéressé au modèle économique, l'écosystème d'actionnaires qu'il y avait derrière. On connaissait justement des fonds qui étaient présents chez Electra. Et ça nous a conforté en fait dans cette idée, même si la boîte à l'instant T ne faisait pas de chiffre d'affaires, d'accompagner. Et finalement, on était une des premières banques à mettre un accord sur le dossier d'Electra. Et aujourd'hui, 4 ans après, on a participé aux gros financements de projets qui sont en train de mettre en place justement dans des pays européens. On s'y fait que finalement, une caisse d'épargne, c'est quand même un acteur qui peut vous accompagner du lancement jusqu'à l'accélération en fait. Et ça, c'est important. C'est propre à nos modèles régionaux. C'est-à-dire certaines banques, on va dire plus traditionnelles, vont fermer le dossier en voyant qu'on est sur une phase d'amorçage. Alors que nous, on va vraiment s'intéresser à toute l'histoire de la boîte et surtout à ce qu'on peut créer ensemble dans cette logique de partenariat. Et l'équipe aussi. C'est vrai que quand vous voyez débarquer Aurélien qui vous dit pour l'instant, je ne vais pas faire de chiffre d'affaires. Très bien. Qu'est ce que vous regardez en premier? C'est quoi? C'est l'impact, en effet? C'est la qualité, la complémentarité de l'équipe? C'est comment l'entreprise se distingue? Comment l'équipe montre aussi une envie d'être accompagnée? C'est quoi les signes qui vous font adhérer tout de suite, sourire ou au contraire dire bon, écoutez, allez voir ailleurs? Alors l'impact, effectivement, pour moi, plus à titre personnel, c'est quelque chose que je regarde énormément parce que je suis convaincu que les grandes solutions aux problèmes auxquels notre société est confrontée aujourd'hui vont passer par le modèle entrepreneurial et que quelque part, justement, il faut accompagner des entrepreneurs qui mettent l'impact au cœur de leurs préoccupations. Aujourd'hui, que ce soit au niveau, on parle beaucoup de la transition écologique, mais même au niveau des avancées sociales. Aujourd'hui, le fait d'accompagner des medtech, des biotech, c'est fondamental parce que financer la recherche, c'est ce qui va permettre d'améliorer la connaissance sur certaines maladies. On est au mois d'octobre. J'ai mon petit pince octobre rose. Le cancer du sein, ça reste encore une grosse réalité. Et aujourd'hui, si on ne finance pas des boîtes de la tech qui font de la recherche sur ces volets là, qui aident justement à avancer, quelque part, on ne pourra jamais régler ces problèmes là. Et c'est, je pense, en ça que c'est fondamental. C'est déjà de regarder l'impact des sociétés. Et bien sûr, après, on va regarder forcément l'équipe de dirigeants et la technologie. Benjamin, vous, en tant que responsable de ce fonds Impact, qu'est-ce que vous regardez aussi ? Alors déjà, les temps ont changé. Donc on va regarder, être extrêmement regardant et précis sur notre analyse de la capacité de l'entreprise. On n'a pas besoin de faire des tours de financement successifs pour arriver à ses objectifs, à la rentabilité, à la création de valeur, bien sûr. Là-dessus, on est totalement aligné. Mais nous, on va aller pousser encore un petit peu plus loin cette ouverture et ce diagnostic de la performance people. Si c'est 60% des raisons pour lesquelles ces startups se cassent la gueule, évidemment que l'on regarde ça. Et donc juste avant notre comité d'investissement, on fait une due diligence et qu'on va scorer la performance people. C'est une analyse data. On va regarder le NPS satisfaction employée. On va regarder le type de turnover. On va regarder le taux d'absentéisme. Mais on va regarder les grilles de salaire pour voir s'il n'y a pas des incohérences. Mais on va aussi aller challenger l'équipe fondatrice. On va tester leur narcissisme, leur coachabilité, leur flexibilité stratégique. Je n'ai pas inventé ces questionnaires-là. Ce sont des questionnaires qui existent et qui sont baqués par la science. Maintenant, on les pondère un petit peu à notre sauce. Quand je dis narcissisme, ce n'est pas une mauvaise chose. Je préfère des entrepreneurs qui ont confiance en eux, qui ont beaucoup de drive, qui ont beaucoup d'ambition, mais qui soient juste conscients, en tout cas, de leur force et de leur faiblesse. Quel conseil vous pourriez donner, Philippe et Aurélien, devant tous ceux et celles qui sont très nombreux présents cet après-midi à Bigg, sur la scène de l'estrade, justement ? Quel conseil vous pourriez... Parce que là, vous êtes déjà passé. Alors, évidemment, c'est un éternel recommencement parce qu'évidemment, vous grossissez, il vous faut toujours plus d'argent. Mais clairement, les débuts, qu'est-ce que vous dites ? Il faut de la ténacité. Il faut sortir de sa coquille. Il faut se faire connaître. Il faut aller vers les autres. Et je trouve que c'est une magnifique leçon de vie parce que ça oblige à s'ouvrir et à voir beaucoup de monde. On jette beaucoup de bouteilles à la mer. C'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant, c'est vrai. Mais ça vous forge parce que dans ce parcours du combattant, vous créez votre pitch, en fait. Vous exercez votre modèle économique, vous le peaufinez avec le temps. Et ça vous aide à mieux connaître votre business. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne chose. C'est une galère qui est bonne. qui est saine. Aurélien, Electra. Je pense qu'il y a un truc statistique qu'il faut voir pas mal de monde. Donc, il faut un funnel et rencontrer, je ne sais pas, 100 fonds. Et à la fin, ce qui compte, c'est qu'il y en ait un ou deux. Sur le chemin, pas trop prendre à cœur aussi le fait qu'il y en ait 90 qui disent non. Parce qu'en fait, ils ont tout le temps des raisons qui leur sont propres de ne pas faire l'investissement. On ne sait pas que la qualité de la société est mauvaise. Et je pense qu'il faut être un peu américain. C'est-à-dire que nous, Français, c'est moins dans notre culture. Mais nous, on a recruté un Américain dans la boîte. Je vois comment il est. Il faut demander gros, c'est ça ? Non, mais il y a une forme de confiance. de « on va le faire, on va tout casser, ça va être dingue ». Sans être arrogant ? Non, mais... Vous n'aimez pas les gens arrogants, Romain, non ? Personne n'aime les gens arrogants, en fait. L'idée, c'est juste de se dire, il faut vendre un truc qui est sexy. Et les Anglo-Saxons ont cette capacité à le faire. Ils ne le font pas de manière arrogante, mais ils le font de manière puissante et qui donne envie de se joindre au projet. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, Romain ? Quand vous avez devant vous un entrepreneur qui vient demander de l'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez que je n'aime pas quelque chose chez ces entrepreneurs. Non, pas tout. On parlait de l'arrogance. Et c'est vrai que l'arrogance n'est pas forcément ce qu'on aime toujours. Non, je pense, nous, en termes de banquier, des fois, ce qui peut nous effrayer un peu plus, c'est ceux qui ont oublié finalement qu'une entreprise, quand même le but derrière, c'est de développer une activité économique. Évidemment. On dit souvent, pitcher, c'est bien, mais ramener du chiffre d'affaires, c'est finalement encore mieux. Oui, parce qu'on a parlé de l'impact, en effet, la santé, la mobilité électrique, évidemment green. Bien sûr, mais au final, vous cherchez quand même à ce qu'il y ait un tout petit peu de business quand même, non ? Alors, c'est, on va dire, pas forcément qu'il y ait un business model viable, sinon on n'y va pas. Mais je pense que, quelque part, nous, entre guillemets, on est aussi en attente sur des outils de financement qui viennent de la banque. Il y a des échéances de remboursement qui arrivent et on ne peut pas être juste dans la promesse future, des fois, de quelque chose qui va délivrer. Donc, on regarde quand même, effectivement, s'il y a des notions, mais on va dire, de traction commerciale et surtout un phénomène d'accélération. Par exemple, sur Electra, si on prend ce cas-là, on voyait qu'avec les bornes qui avaient déjà été installées, le marché existait et les revenus allaient arriver. Ça veut dire qu'on n'était pas juste sur avoir balancé, on va dire, une pièce d'un côté et se dire, est-ce que c'est pile ou face ? Et ce n'est pas ça. Donc, il n'y a pas de choses qu'on n'aime pas. Ce qu'on aime, par contre, c'est de voir qu'effectivement, les chefs d'entreprise qu'on a face à nous sont conscients des différents enjeux qu'ils vont devoir adresser en créant justement ce chemin de croix qu'est une entreprise. Ça veut dire de savoir structurer parce que quand on démarre, et je pense qu'Aurélien en parlera mieux que moi, mais qu'on ait deux ou trois cofondateurs et que maintenant, vous êtes 300, ce n'est pas pareil. Donc, ce n'est pas pareil. Et nous, c'est ce qu'on aime. C'est des gens qui sont justement adaptables face au changement parce que le changement va arriver chez eux et surtout qui sont un peu des capitaines de navire. C'est-à-dire face aux aléas de la vie de l'entrepreneuriat, donc de lever des fonds, de chercher des clients, de nouer des partenariats, de toujours garder un cap clair et surtout de ne pas perdre de but l'objectif final de l'entreprise. Aurélien, de mot à mot, puis je vous donne la parole ensuite dans la salle pour poser des questions à nos quatre amis. Allez-y, Aurélien. Non, non, je trouvais ça juste intéressant que, tu vois, quand j'ai dit il faut y aller, il faut être ambitieux, tu m'as dit il ne faut pas être arrogant. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut qu'on arrête de penser comme ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de richesses en France. On a des ingénieurs exceptionnels. On a un terrain, une fertilité incroyable. Mais on a tendance à se mettre un peu un frein à main. Et au contraire, moi, je pense qu'il faut être très ambitieux, voire grand et qu'on peut faire ça sans être arrogant. C'est exactement ce que je disais. Non, 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 mais ça me permet de nous décomplexer français, de se dire, bah ouais, allons-y, essayons. Et puis, on va essayer de faire un truc dimensionné. C'est pas infaisable. Et puis, on ne va pas se mettre de barrières. Là, il y a, bon, c'est une table qui est 100% masculine. Et pourquoi pas ? On a eu des tables aussi 100% féminines durant la journée. Mais on dit souvent, on voit l'entrepreneuriat féminin qui prend de plus en plus de place. On dit parfois, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, Benjamin ou Romain, que justement, suite à ce que disait Aurélien, les femmes entrepreneurs ne voient pas assez grand quand elles viennent demander pour financer leur startup. Est-ce que vous l'avez constaté ? Et est-ce que vous leur dites justement, voyez grand ? Voilà, comme le disait Aurélien. Benjamin. Je pense que la France est un pays absolument formidable. Mais on a, si la nature humaine est d'avoir un petit peu peur du risque et peur de l'échec, c'est qu'on a du mal à l'admettre et c'est qu'on a du mal à le mettre sur le devant. C'est peut-être sans doute là la grande différence avec les Etats-Unis où finalement, le pivot, le changement, l'échec est une condition sine qua non à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je trouve les parallèles absolument directs avec le sport de haut niveau. Parce que dans le sport et dans l'excellence, quand on essaie de créer quelque chose qui n'existe pas, c'est pas est-ce que l'échec va arriver, c'est quand. C'est une obligation. Donc pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'on n'aime pas entendre ? On n'aime pas avoir des entrepreneurs qui n'ont pas les yeux en face des trous, qui nous vendent des choses absolument certaines, sans aucun doute. Je pense que le parcours d'Electra, il était semé dans la bouche et qu'ils ont dû pivoter, trouver des solutions, être malins, s'adapter, être sur leurs pieds assez rapidement. Maintenant, pour parler du rôle des femmes, il faut tout simplement... C'est pas que les femmes ont plus peur du risque, c'est qu'il faut plus qu'il y ait d'exemples encore à suivre. On a la chance, nous, d'être assez proche de Céline Lazorte, la fondatrice de la Cagnot Litchi, qui est une entrepreneuse exceptionnelle, qui n'a pas peur de voir grand, qui n'a pas peur de changer les codes et qui n'a même pas envie d'être un étendard particulier. Elle a simplement envie d'être elle-même et de s'y employer. Donc je pense qu'il faut juste qu'on multiplie la prise de risque par les entrepreneurs, par les financeurs, par les fonds d'investissement. Pour la petite histoire, je pense que tu as été suffisamment modeste, mais la caisse d'épargne, quand même, ne se comporte pas comme une banque traditionnelle. Elle est quand même particulièrement moderne dans son esprit de concevoir l'échec parce que ça fait partie, évidemment, de concevoir l'entrepreneuriat. Et donc il faut plus d'exemples, il faut plus de rôle modèle. On est perpétuellement en train d'essayer de convaincre une nouvelle génération de se lancer. Moi, j'essaie de convaincre une génération de sportifs de haut niveau et de sportifs et de sportifs de haut niveau qui ont envie de sauver le monde à leur manière en investissant leur temps et leur argent dans l'innovation positive. Et plus on réussira à faire ça, plus on va créer un cercle vertueux. Question dans la salle. Mesdames, messieurs, allez-y, profitez-en. Vous avez devant vous des entrepreneurs talentueux, des investisseurs et je pense notamment à la Caisse des Vars. Alors, monsieur, rapprochez-vous, par contre, parce que vous êtes assez loin, mon fil étant limité. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, une question. Quelle est la différence entre l'arrogance à la française et le punchy à l'américaine ? Et qu'a amené votre Américain en changeant le discours que vous proposiez au départ ? Merci. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est la réponse. Mais quand il a une façon de pitcher et de communiquer, je pense que c'est quelque chose qu'ils intègrent assez vite dans leur éducation, parce que je lui ai un peu posé la question. Et en fait, assez jeunes, ils font des pitchs, des séances d'exercice de self-pitch. Et donc, ils ont cette capacité naturelle à dire « We're gonna change the world ». Et ça paraît « Ouais, super, on y va ». Alors que si tu dis en français « Ouais, on va changer le monde », c'est pas exactement… Voilà. Donc franchement, je ne sais pas te dire, mais je pense que c'est une forme de… Il faut le dire en anglais à chaque fois, donc. Voilà, peut-être. Une forme de confiance, d'assurance. Et le fait de dire « C'est pas envers et contre tous les autres ». C'est juste que je pense qu'on peut faire un truc hyper ambitieux, une belle aventure collective. Voilà. Ils ont cette espèce de confiance naturelle. Peut-être que parce que là-bas, les choses sont plus big, plus at scale. Donc, ils réfléchissent comme ça naturellement. C'est ici big. C'est nulle part ailleurs. Madame, question remarque, s'il vous plaît. Alors, moi, j'aurais une question que je remarque. C'est qu'on nous demande d'être ambitieux et d'apporter des projets d'innovation, de rupture. Mais quand on est face au financement, il y a un « couac », au sens que c'est difficile pour les financeurs de financer quelque chose qui se projecte. Et en fait, moi, personnellement, il n'y a pas eu d'indicateur ou bien de modèle de financement qu'on pourrait présenter aux financeurs. Parce que quand on fait des start-up d'innovation de rupture, c'est sûr qu'on peut avoir des thématiques différentes et les financeurs ne sont pas formés pour cela. Mais maintenant, quand on va demander les financements, en fait, on sent qu'il y a une sorte de flottement. Et ça pose un problème parce qu'on est obligé de baisser notre proposition parce qu'il faut au moins démarrer. Mais on ne peut pas ensuite présenter notre ambition totale. C'est vrai, Benjamin. Comment on arrive à se projeter quand on est face à des innovations de rupture dont on ne connaît évidemment pas, par définition, la suite ? Comment est-ce qu'on se donne tous les moyens pour comprendre, déjà ? Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne le contexte dans lequel tout le monde se retrouve. On a parlé de la capacité des entrepreneurs à faire des centaines de pitches. Il n'y a jamais à prendre personnellement des portes. Juste sachez une chose, c'est que les fonds d'investissement font précisément la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont pitcher des investisseurs qui, eux-mêmes, leur mettent des portes perpétuellement toute la journée. Ensuite, le rôle d'investisseur, c'est de voir, à peu près nous, en tout cas à notre échelle en 2024, c'est de voir 3 000 dossiers pour investir dans 16 dossiers. Donc on passe notre temps à essayer d'être le plus regardant sur ce que l'on fait. Donc malheureusement, investir, c'est faire des choix. Nous, on n'a jamais dit d'être moins ambitieux pour obtenir un financement. Ça, je pense que c'est en tout cas, c'est peut-être malheureusement des termes qui peuvent être utilisés par des financements classiques, peut-être pas dans les quitties, mais simplement de la dette. Dans des financements des quitties, ce ne sera jamais ce qu'on demandera de faire. Et c'est simplement comprendre le contexte, ne pas prendre personnellement cette idée, mais en tout cas baisser l'ambition pour rentrer dans des cases d'un financeur du capital risque. Chez nous, ça n'existe pas. Romain, comment on se documente, comment on se projette, comment est-ce qu'on comprend un robot comme celui de Philippe, le projet aussi d'Aurélien ? Je pense, en fait, moi, si je prends mon cas personnel, dans les dossiers que j'ai décidé de ne pas accompagner ou autre, souvent, c'est parce que pour moi, déjà, le besoin, en fait, ce n'était pas de la dette bancaire. Et ça veut dire que le moment devant un banquier, entre guillemets, ce n'était pas ce moment-là. Il faut savoir qu'au niveau des financements, entre guillemets, au niveau des prêteurs, que ce soit fonds d'investissement, banques, etc., on a tous des stades d'intervention différentes. Effectivement, si vous avez un projet, vous partez de zéro et que vous allez chercher de la dette bancaire pour le créer, mais que vous n'avez pas de revenus, comment vous allez rembourser la dette ? C'est des mécanismes qui nécessitent forcément d'avoir quand même une traction commerciale. Et 50% du temps, déjà, nous, quand on refuse des dossiers, c'est pour ces raisons-là, entre guillemets, parce que ce n'est pas le moment, mais même, entre guillemets, ce n'est pas rendre service à la boîte, de l'accompagner avec cet outil-là. C'est-à-dire que nous, quand on prend ces décisions, on ne le fait pas non plus de gaieté de cœur, c'est qu'on est vraiment convaincus que ce n'est pas le bon moment. Après, ce n'est pas parce qu'on a fermé la porte une première fois qu'elle ne peut pas se réouvrir par la suite, au moment où, justement, il y a une levée de fonds ou des choses comme ça, où là, effectivement, les fonds propres et l'attraction commerciale permettent, on va dire, de soutenir l'effort financier du prêt. Là, on peut tout à fait ouvrir un dossier. Et sur comment on se renseigne, en fait, c'est être curieux, finalement, c'est s'intéresser au nouveau marché. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, en case d'épargne, on a fait le choix au niveau national d'avoir 40 experts dédiés à l'innovation qui, comme je disais, sont sur leur territoire, ils sont dans les centres de recherche, ils sont auprès des incubateurs, des pôles de développement. Et finalement, en fait, c'est un métier passionnant parce qu'au quotidien, en fait, on pose des questions et on se renseigne, en fait. Moi, j'adore. Je ne dis pas que je suis un excellent financier, je dis que je suis un excellent poseur de questions, finalement, parce que le but, c'est d'arriver devant une boîte, d'essayer de comprendre son marché et quels sont les leviers de développement. Allez, une question dernière. Allez-y, pardon. Bonjour et merci pour cette intervention. Moi, j'ai plutôt deux questions. La première, elle est plutôt technique concernant l'entreprise qui fait dans les bornes électriques. C'est de savoir comment, aujourd'hui, vous avez réussi à mettre en place, en tout cas, une borne électrique qui est beaucoup plus puissante ou beaucoup plus rapide que ce qui existe déjà. Et la deuxième question, vous aviez ? Et la deuxième question, c'était surtout sur la présélection. En fait, moi, j'ai le sentiment que les banques traditionnelles, aujourd'hui, elles ont du mal à aller vers des projets ou des sociétés ou des entrepreneurs sur des sujets qu'elles maîtrisent moins. Donc, cette ouverture-là, moi, aujourd'hui, je la retrouve en tout cas très peu sur le marché. Du coup, c'est quoi votre avis là-dessus ? Merci. Alors, réponse en 10 secondes chacun, navré, mais bon, c'est comme ça. Allez, sur Aurélien, à la tête d'Electra et on donnera le mot de la fin. Le son n'était pas bon. Comment est-ce qu'on a fait pour scaler les équipes ? Alors là, il faut une heure et demie, là. J'essaye en 10 secondes. Avant, j'ai monté une autre boîte qui s'appelle Cheers. C'est une appli d'impression de photo. Ça n'a rien à voir. Et on avait une équipe assez junior parce qu'on n'avait pas beaucoup de fric. Et puis, en fait, pendant 4-5 ans, on avait beaucoup de juniors. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait une levée de fonds plus conséquente, on a mis des gens plus seniors qui avaient plus d'expérience. Et ma vie d'entrepreneur a changé. J'ai commencé à dormir la nuit. Et en fait, avec Electra, on a eu la chance de se financer au départ avec un tour de feed un peu important. 15 millions d'euros. Et donc, j'ai d'emblée recruté 4-5 personnes clés qui sont les gens de mon comex aujourd'hui. Il y en a d'autres maintenant qui ont rejoint et qui ont eux-mêmes recruté des gens bons en dessous, ont donné envie aux gens de rejoindre la boîte et m'ont permis d'être plus serein parce que j'étais accompagné avec des gens costauds. Et en plus, comme c'est eux qui recrutent leurs équipes, ils ne peuvent pas se plaindre que leur équipe n'est pas bien, etc. Romain, justement, pour répondre à... Sur l'aspect... Alors, c'était sur l'aspect sélection dans le sens où les financeurs ne sont pas encore... Documentés, aguerris. Moi, je vais être en désaccord avec le concept parce que finalement, si moi, je prends aujourd'hui la typologie de client qui est accompagnée par nous le réseau Caisse d'épargne, déjà, là, il y a un bon exemple. On va du médical jusqu'à des sujets de transition énergétique. On accompagne également des sujets d'agriculture et de recherche et développement sur ces sujets-là, dans les biotechnologies. Donc finalement, aujourd'hui, de l'innovation de rupture, on en fait énormément. Je pense... Après, tout dépend de l'interlocuteur aussi. Aujourd'hui, il faut savoir que le métier que je fais en tant qu'expert innovation, c'est des métiers encore relativement nouveaux. En France, on va dire, les banques n'accompagnaient pas les start-up il y a 5 ans. C'est vraiment des activités qui crantent de plus en plus. Donc je pense que ça tendra à se développer dans tous les cas. Merci. On les applaudit très, très fort. Allez voir Romain de Kaiser à la Caisse d'épargne. Merci à vous. Merci Aurélien Demeau, donc Electra. Philippe Bengte, donc avec Robocat. et puis Benjamin Kaiser, Team Pack Ventures. On revient dans 5 minutes avec d'autres accompagnants des entreprises. On sera avec l'URSSAF. à la Caisse d'épargne. Merci à vous.